Comment votre téléphone vous enferme ? Bon, ok, donc comme c'est écrit, on va voir comment votre téléphone vous enferme. Quand je parle de téléphone, c'est un smartphone, je vous ai un téléphone tout simple, il n'y a aucun souci. Enfin, aucun souci, il n'y a pas les mêmes soucis. Alors, bon, pour répondre à la question, le premier problème d'enfermement, c'est qu'on est séquestré dans un ecosystème. Ça veut dire qu'on n'a que du Google, nous avons notre téléphone sur Google, on a besoin d'avoir un coup de Google pour aller plus loin, on va sur YouTube, encore avec notre compte Google. Donc, on est enfermé là-dedans, on n'est pas de... Après, il y a des trucs en plus, le système Samsung, on a l'application Samsung et la télé Samsung, enfin... Ah oui, c'est à l'envers, je vais oublier. Le deuxième problème, c'est que c'est Google qui décide de ce qui se passe sur votre téléphone. Par exemple, je ne sais pas si, par hasard, il y a une personne parmi vous qui regarde du porno, il ne faut pas avoir d'application qui fait du porno sur Android. C'est interdit dans le dépôt de l'application ordinaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans le Play Store. Après, il y a votre vie privée, que vous envoyez tout à Google, donc par exemple, si vous synchronisez votre agenda, vos contacts, etc., tout par chez Google, on ne sait pas ce qu'ils en font. Enfin, j'ai ma petite idée, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Et il y a aussi des applications que vous installez de force dessus. Alors ça, c'est le... Moi, c'est un problème que j'ai sur mon téléphone pro, par exemple, mais je n'ai pas le droit de l'obidouiller comme le perso. Et l'application Teams permet de faire des conférences, et elle se lance toute seule. Donc, il n'y a pas de bouton pour quitter, machin, c'est... Mon téléphone a décidé que j'aurais cette application, je ne peux pas revenir en arrière. Voilà. Bon, c'est ça qui vous enferme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non ? Ok, on a fini. Donc, bon, quelqu'un m'a dit, j'ai une très bonne oui, si tu n'es pas ici, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, au gros, je vais vous... Je vais vous parler de 10 paliers de libération intéfanoïde. Ça veut dire que c'est... Vous expliquez comment on peut vous libérer, donc c'est en 10 paliers. Un palier, c'est bien. Si vous faites deux paliers, c'est très bien. En fait, c'est pour vous dire, si vous voulez vous y mettre, il y a des trucs faciles à faire. Donc, les premiers paliers, on les fera en atelier juste après. Après, si vous voulez faire des trucs plus... Comment dire ? D'aller beaucoup plus loin, c'est plus dur, mais c'est pas... C'est pas nécessaire. Comment c'est... Oui, c'est à l'envers, il faut que je m'y fasse. Donc, on va arriver au premier palier. C'est se doter d'un magasin de logiciels libres. Donc, comme je vous disais, le Play Store, c'est une liste d'applications offerte par... proposée, enfin, acceptée par Google. Souvent, on n'a aucune idée de la licence. Donc, FDroid, c'est un dépôt de... Enfin, c'est un outil pour installer des logiciels libres. Donc, uniquement des logiciels libres. Donc, pour le mettre en place, il faut télécharger FDroid. Alors, je vous préviens, tout est disponible en version texte sur Internet. Notez pas les adresses, tout ça. Si vous voulez, il y a le QR code, si vous voulez l'installer tout de suite. Donc, bon, on nous décourage un peu. Donc, quand on télécharge, on a un message d'erreur pour dire, attention, APK, c'est le format des applications. Attention, vous téléchargez une application sur Internet. Vous passez pas par le Play Store, c'est mal. Après, une fois qu'on l'aura fait, il faudra encore dire, non, mais je vais vraiment installer une application qui vient d'Internet. Et du coup, il y aura une manipulation à faire. Je vous le montrerai tout à l'heure pour autoriser vraiment l'installation depuis le navigateur. Donc, une fois que vous avez FDroid, vous le lancez. Donc, ça, c'est le logo FDroid. La fonction de FDroid, c'est pas comme Google où on leur envoie nos applications. Ils choisissent si ça passe ou pas et sont disponibles sur le Play Store. FDroid, c'est différent. Ça marche par dépôt. Ça veut dire que n'importe qui peut créer un dépôt dans lequel il met ses logiciels. Donc, il y a des dépôts, il y en a plusieurs. Moi, j'en utilise trois personnellement. Alors, un dépôt, ça peut être, je sais pas si... Pas d'exemple en tête. Par exemple, s'il y a un dépôt qui sert qu'à des solutions de sécurité, de vie privée, ils ont créé leur dépôt, ça peut se brancher dessus. Et on n'a que ces logiciels-là. Après, des dépôts, il y en a un qui existe, un tout seul, un qui est par défaut, qui est installé. Je sais pas si c'est écrit là. Voilà, il y a le dépôt FDroid, donc c'est le truc de base où il y a les applications. Ça sera ce qui s'approcherait du Play Store. Ça veut dire que c'est des applications qui sont validées par FDroid pour leurs règles et qui sont que des logiciels libres. Après, par exemple, EasyAndroid, c'est quelqu'un qui s'amuse à récupérer toutes les applications libres sur Internet, parce qu'il y en a qui ne sont pas disposées, et à mettre tout dans ce dépôt-là. Donc le problème, alors le risque avec les dépôts, c'est que des fois, c'est pas maintenu. Si vous allez sur le site, sur le wiki de FDroid, il y a une liste de dépôts, il y en a une quarantaine et je crois qu'il n'y en a que trois ou quatre qui sont maintenus. Donc c'est écrit. L'autre souci, je ne sais plus c'est quoi ce panneau, mais c'est un vrai souci. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Je ne sais plus du tout. En tout cas, faites attention. Et le dernier souci, c'est comme n'importe qui peut créer son dépôt, que ce n'est pas forcément filtré, et puis avoir du contenu inadapté à certains publics. Donc si vous mettez, je ne sais pas, si vous mettez comme dépôt, il y a un truc qui s'appelle Pornhub Dépôt, bon, a priori, vous ne voudrez pas forcément que ce soit installé. Donc il faut rester vigilant avec ce que vous installez, surtout si vous n'êtes pas seul à utiliser votre téléphone. Et voilà, on est déjà à la deuxième étape, deuxième palier. Donc si vous avez installé FDroid, c'est très bien. Si vous arrêtez à cette étape-là, c'est très bien. Déjà, vous vous êtes donné les moyens d'aller vers la suite, donc c'est bien. Bon, là, on l'a installé, on va en profiter quand même pour installer quelques applications par FDroid. Donc FDroid, ça se présente comme ça. Il y a un moteur de recherche en bas. Et on dit, je ne sais pas, je veux un lecteur PDF, et ils vont chercher tous les logiciels qui viennent nous sortir. Par exemple, je cherche Wikipédia, donc il y a une application qui s'appelle Wikipédia. Alors ce qui est bien avec le FDroid, c'est qu'il nous montre les fonctionnalités problématiques. Donc c'est, par exemple, on a installé une application qui utilise YouTube, elle va dire, attention, ça vous encourage à utiliser un service privateur qui n'exploite vos données pour leur personnel. Donc là, Wikipédia, par exemple, on a un avertissement, on sait, parce que c'est idiot, ils utilisent un, en cas de plantage de l'application, ils utilisent un service de Microsoft pour récupérer les informations. Donc ce qu'ils disent, attention, si vous installez ça, vous avez peut-être des informations qui partiront chez Microsoft. Donc c'est bien, du coup, vous faites le choix vraiment d'installer selon vos... Enfin, en toute connaissance de cause, ce que vous installez. Alors pareil, la première fois que vous installerez une application avec FDroid, il vous dira, attention, il faut autoriser... Blablabla, on le voit à l'atelier tout à l'heure. Alors FDroid, vous pouvez explorer, vous voyez, donc il y a un bandeau avec toutes ces informations-là. Donc vous avez les nouveautés, les catégories, donc... Donc je n'ai pas mis à jour, c'est des chiffres d'octobre 2019. Mais voilà, pour juste vous donner une idée, il y a... Bon, il y a beaucoup de jeux, bien entendu, mais il y a des trucs de sécurité, il y a des gestions d'appels, SMS, etc. Donc à proximité, donc ça, c'est si on veut s'échanger des... Si on veut s'échanger des applications entre personnes. Ça veut dire que si j'installe une application par FDroid, et qu'il y a quelqu'un qui n'a pas FDroid, ou qui l'a, mais qui a passé le dépôt correspondant, il faut très bien lui dire, ben voilà, cette application, elle marche bien, je te la passe. Typiquement, sur mon téléphone pro, j'installe une application qui n'existe plus dans FDroid. Si je veux la récupérer sur mon téléphone perso, je vais juste passer par ce menu-là, en disant, je veux... Je veux récupérer les applications déjà en proximité, en choisir l'application qu'on veut. Hein ? Déjà ? Bon, après, c'est... Bon, mise à jour, vous vous dites un peu de ce que c'est, ça vous dit des applications qui ne sont pas à jour. Et paramètres, a priori, vous n'aurez pas besoin d'y accéder, par défaut, c'est bien fait. Vous aurez juste peut-être besoin d'y accéder au début pour choisir les dépôts que vous voulez utiliser. Et on est déjà à la troisième étape. Donc, pour l'instant, tout ce que vous avez fait, c'est... C'est lancer FDroid, regarder le parcourir, et installer des premières applications. Donc, dans les applications, je peux vous conseiller d'installer dès le début, il y a AnySoft Keyboard. Donc, c'est un clavier... C'est un clavier virtuel qui n'en passe celui d'Android. Il a un énorme avantage, c'est qu'il a des flèches. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de viser exactement le texte où on veut aller quand on est sur notre téléphone. Moi, je n'y arrive pas. Si on est à côté, il y a des flèches pour aller à gauche, à droite, dans le texte. C'est des besoins pour moi. Je ne sais pas si vous êtes plus loué que moi. Et là, on arrive... Si vous arrivez au palier 3, vous allez bosser. Qu'est-ce que ça vous a l'air d'en refaire ? Je ne suis pas encore dans le mauvais sens. C'est une grosse liste. Vous allez prendre une feuille. On fait sur un tordix si vous n'êtes plus à l'aise, mais moi, pour moi, sur une feuille, c'est plus pratique. Vous faites une colonne avec tous les logiciels qui sont installés sur votre téléphone. Et vous en avez beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'ai sorti de mon téléphone avant que je le réinstalle. Donc ça, c'est long. Il faut faire toute la liste de toutes les applications sans se poser de questions. Elles sont là. On décidera plus tard ce qu'on en fait. Et après, vous commencez à faire la liste de toutes les applications dont vous n'avez rien à faire, qui ont été installés par votre opérateur, qui ont été installés. Vous voyez, il y a du SFR, il y a du Samsung, il y a du Google. Donc là, on des trucs qui ont été installés sans que vous n'ayez jamais... Vous n'avez rien demandé. Vous voulez marquer à oublier. Pour l'instant, vous notez juste ça. Et je vais encore dans le mauvais sens avec le pointeur. Je vais y arriver. Hop. Donc à oublier. Donc là, vous avez votre liste de... Vous avez votre liste avec tout ce qu'il y a à oublier. Donc comment... Ce qu'on va faire de cette liste, on va supprimer déjà toutes les applications dont on ne veut pas. Alors bon, il y a plusieurs façons de faire. En passant à l'application, on a un bouton désinstaller. Donc c'est dans la propriété Android et l'application. Donc ça, si on a de la chance, parce qu'il y a plein d'applications qui ont été mises, on ne peut pas être désinstallé. Typiquement, Skype qui est installé sur mon téléphone pro, je ne peux pas le désinstaller. On a toute la suite Microsoft obligatoirement installé par le boulot. Par contre, il y a un bouton désactiver. Donc ici, vous n'avez pas le bouton de désinstaller, vous allez le désactiver. Donc vous pouvez toujours l'utiliser. Donc on va mettre un message d'erreur. Attention, on n'aura plus les mises à jour, blablabla. Vous en fichez, vous ne l'utilisez pas. Donc bien sûr, vous aurez... Voilà, attention, ça peut avoir... Vous allez avoir des gros problèmes que vous n'aurez jamais. Donc voilà, ça vous met remplacé par la version de l'usine. Vous avez perdu toutes vos données. Bah oui, c'est ce que tu veux de toute manière. Ce n'est pas mon problème. Après, si vous ne pouvez pas être désinstallé, il y a des solutions qui existent aussi. Donc ça dépend de la version d'Android que vous avez. Par exemple, dans la version de téléphone pro, donc je ne sais pas du tout c'est quelle version parce que je ne suis pas assez curieux. Vous avez le paramètre masquer les applications. Vous pouvez choisir les applications que vous ne voulez plus voir. Donc vous reprenez votre liste. Tout ce qui est marqué à oublier, vous cochez juste dessus. Celle-là, je ne veux plus la voir. Celle-là, autre méthode qui existe, si vous ne pouvez pas non plus désactiver les applications, c'est que vous pouvez créer des conteneurs. Donc ça, c'est dans le menu des applications. C'est pareil, ce ne sont pas toutes les versions d'Android. Et vous faites un conteneur poubelle dans lequel vous mettez tous les logos d'applications que vous n'utilisez pas. Et du coup, si vous... Si vous... Le mot ne revient pas. Si vous... Ce n'est pas vouloir, c'est... Bon, ce n'est pas grave. Si vous voulez cacher... Comme ça, vous cachez dans un seul endroit toutes les applications que vous ne l'avez pas et quand vous relancez votre téléphone pour voir la liste des applications, elles n'apparaissent plus. Déjà, votre téléphone sera plus facile à utiliser parce que vous aurez beaucoup moins de bordel quand vous voulez le faire. Et sinon, si vraiment, avec votre interface de téléphone, vous n'avez aucun moyen de cacher les applications que ça vous ennuie, vous cherchez Launcher sur FDroid et ça va vous proposer d'autres interfaces de lancement de l'application. Donc, moi, je n'ai jamais essayé mais j'ai des collègues qui font ça. Leur truc par défaut, elle est... Ils ne sont pas compatifiés donc ils mettent un truc. Tu as des trucs plus simples. On ne peut mettre que les icônes sur le bureau qu'ils organisent tout seuls. Donc après, chacun voit selon ses besoins. Et je ne vais pas en parler mais pour les geeks, il y a une méthode avec ADB pour le faire. Je vous laisse le chercher sur Internet. On est déjà à l'étape 5. On avance très vite. Vous voyez, c'est simple. Donc après, on a un autre problème sur nos téléphones, c'est qu'il y a des... On a tendance à installer des applications spécifiques du genre je vais à Wikipédia, j'installe l'application Wikipédia, je vais à LeMonde.fr, j'installe l'application du Monde. Parce que ça sert juste à... Je suis encore parti à l'envers. Je vais m'y faire... C'est des applications qu'on installe en se disant je vais voir les articles du Monde, c'est quand même plus pratique d'avoir l'application du Monde. Et on commence à avoir des notifications du Monde, attention, vous pouvez vous abonner, un nouvel article qui pourrait vous intéresser. Et on se rend compte que cette application ne sert à rien, c'est reçu juste à lire LeMonde. Et un truc génial pour lire LeMonde, c'est votre navigateur Internet. Donc là, j'ai pris par exemple l'application Wikipédia qui, pour moi, je n'ai toujours pas compris l'intérêt. Elle offre moins de fonctionnalités que l'interface Web. Donc, vous avez l'application LeMonde, vous testez dans votre navigateur est-ce que LeMonde.fr s'affiche bien. S'affiche bien, cette application ne vous internece plus. Donc, dans votre liste, bien sûr, vous mettez ça ou n'en voulez plus. Alors après, ce qu'il peut y avoir, c'est... Ce qu'il peut y avoir bien dans l'application, c'est que les données sont... Enfin, les textes sont au format correct pour les lire. Alors, il y a un truc qui s'appelle Mode Lecture et ça permet de lire, d'avoir un truc totalement formaté pour la lecture. Donc, c'est très pratique quand on va sur Internet. et ça permet d'avoir, par exemple, la même présentation que l'application Wikipédia qui met le texte tout aligné, propre, parce que ce serait mieux pour la visibilité. Je ne suis pas convaincu. Et encore un truc que vous pouvez faire avec Firefox, c'est mettre voir la version par ordinateur. C'est dans le menu là, voir la version par ordinateur. Et ça nous présente le site exactement comme si on était sur ordinateur. Donc, c'est pareil. si vous voyez que la version mobile du site, sur laquelle vous allez, elle est moins bien que l'application et si il y a la version ordinateur, peut-être que c'est juste qu'ils ont viré les fonctionnalités pour encourager les gens à installer l'application. Par exemple, il y a la... moi, j'écoute des podcasts de Radio-Canada Première. C'est une radio francophone au Canada, publique. Et ils ont retiré tous les moyens de récupérer les flux de podcasts, le replay des émissions. Ils ont tous iré pour forcer les gens à utiliser leur application pour écouter les podcasts. Et en fait, en passant par la version ordinateur, on voit qu'on peut récupérer les liens pour... on peut encore écouter des choses en passant par Internet. Alors, des fois, vous gardez l'application juste parce qu'il y a une fonctionnalité en plus que... 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 que le site web. Par exemple, Wikipédia, l'avantage de l'application, c'est qu'on peut... Oui. Ah. C'est par l'application Wikipédia, on peut être connecté au site, sur le site Wikipédia quand on y va. Donc, si vous avez des préférences personnelles pour Wikipédia, bon, ça... on ne utilise pas trop les informations, mais Wikipédia, par exemple, on peut changer les couleurs, on peut faire plein de choses. Donc, si vous avez personnalisé votre chose et que vous voulez aller sur... et que vous utilisez l'application, c'est déjà bien pris en compte. Si vous voulez aller sur Internet, ça ne vous plaît pas. Donc, sur Firefox, il y a toujours, il y a un moyen d'enregistrer ces mots de passe. Donc, du coup, quand vous irez sur Firefox, sur Wikipédia, sur Firefox, il vous proposera de vous connecter avec vos mots de passe. Sachant, on peut aussi synchroniser vos mots de passe avec d'autres... avec un système de synchronisation qui existe sur... chez Mozilla. Et c'est... du coup, par exemple, si vous enregistrez les mots de passe ici, ils seront aussi utilisables sur votre ordinateur plus loin. Donc, vous enregistrez les mots de passe sur n'importe quel appareil et ça sera pris en compte. Si vous avez plusieurs téléphones, par exemple, parce que vous êtes en train de migrer l'un à l'autre, c'est pareil, on peut passer les informations entre deux téléphones. Donc, non seulement, ça récupère les mots de passe, mais aussi, ça... On peut aussi synchroniser ces écrits-là, les marques pages, les onglets, les identifiants, l'historique. Donc, du coup, si vous regardez sur un téléphone la journée quelque chose que ça vous intéresse, rentrez chez vous, vous pouvez avoir dans l'historique, retrouver dans l'historique où vous étiez, vous pouvez mettre un marques page que vous retrouverez chez vous sur votre tablette ou votre ordinateur. Et ça, c'était pour mon musée. j'ai regardé tous les droits que j'avais attribués à mes applications totalement sur mon téléphone pro. Non, c'était son perso, celui-là, avant que je le réinstalle. Juste pour faire une idée de tout ce qui est possible, tout ce que les applications sont en droit de demander. Donc, vous ne voyez pas, c'est normal, il y en a... Il n'y a pas le chiffre. Je crois qu'il y en a en 1947, de mémoire. Et ce qui est bizarre, c'est que on ne vous demande pas... Des fois, on vous demande est-ce que je peux utiliser la caméra, mais en même temps, ça autorise à utiliser les deux côtés de la caméra même si vous n'avez pas choisi. Ça autorise à prendre des images de vous sans vous prévenir. Ça autorise plein de choses. Donc, la fonctionnalité que vous auriez en plus dans l'application, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? Est-ce que ce n'est vraiment pas dommage de donner plein de droits à une application juste parce que, je ne sais pas, quand je vais dans l'application, j'ai un mode nuit pour que ce soit noir sur blanc plutôt que blanc sur noir. Sachant qu'il y a des extensions de Firefox qui font ça très bien, donc ce n'est même pas nécessaire. Donc, du coup, vous avez votre liste et vous pouvez dire que toutes les applications que vous voyez bien qui sont meilleures sur le navigateur ou qui sont bien sur le navigateur, vous les remplacez par un signé. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, boutique Amazon, signé, Appetit, signé. Et du coup, bien sûr, une fois que vous avez une fois que vous avez venu à noter, tous les signés, toutes les applications marquées signées, vous les désinstallées de votre téléphone ou vous les mettez dans un conteneur poubelle, comme tout à l'heure. Après, il y a les applications privatrices que vous ne connaissez pas les équivalents. Par exemple, si vous avez Acrobat Reader installé par défaut sur votre téléphone pour lire des fichiers PDF, il faut que vous identifiez votre besoin parce qu'Acrobat Reader, par exemple, ça permet aussi de séparer les pages en plusieurs, de lire en continu les choses, etc. Pensez aux besoins que vous avez et pas uniquement aux fonctionnalités que vous offre l'application. Parce que, par exemple, si votre seul usage des PDF, c'est de lire le contenu et que vous ne faites pas de manipulation dessus, vous vous dites je veux lire des fichiers PDF. Donc là, si vous n'êtes pas satisfait, enfin, si vous n'avez pas trouvé comment faire dans le navigateur web, ce que vous pouvez faire, c'est installer des extensions de Firefox. Donc là, c'est pareil, c'est une ancienne interface. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Mais vous pouvez dire est-ce que Firefox c'est lire des PDF ? Donc, en l'occurrence, actuellement, non, version mobile, mais ça reviendra. Si vous ne trouvez pas d'extension, vous pouvez dire bon, je vais installer une application en plus, mais je vais chercher FDroid pour essayer d'avoir une version libre. Donc, par exemple, si je veux juste lire des PDF, une simple vignonneuse PDF, ça me semble bien comme application. Et si dans FDroid, vous ne trouvez vraiment pas, vous pouvez aller chercher sur Internet des extensions non libres. Donc, dans Firefox, ça donne, il y a du libre et du non libre, donc il faut vérifier ce qu'on installe. Mais ce sera toujours mieux d'avoir une extension non libre dans Firefox qu'avoir une application installée sur son téléphone parce que Firefox donne beaucoup moins de droits d'accès à votre téléphone en général. Donc, vous serez moins, par exemple, Firefox, quand on accède à la caméra puis chez Firefox, il va pouvoir être piloté à caméra. C'est juste, on autorise Firefox à utiliser la caméra et on voit ce qu'il fait avec. Encore à l'envers. Et du coup, toutes les applications que vous avez remplacées, vous reprenez votre liste et vous les marquez remplacer. Donc, vous supprimez l'ancienne et vous mettez la nouvelle. Donc là, on arrive déjà à l'étape 7. Donc, ce qu'on disait au début, c'est que des fois, vous allez donner toutes vos données à Google. vous allez donner votre téléphone, vous mettez tous vos contacts, votre agenda, des informations perso, des notes, des choses comme ça. Donc ça, si vous voulez récupérer, si vous voulez ne plus être enfermé par ce qu'il y a sur votre téléphone, il y a quelque chose qui s'appelle, non, je ne vais pas dire mon sens. Ce que vous devez faire avant de dire ces données-là, je vais les réutiliser ailleurs, c'est les sauvegarder. Donc, en général, les applications ont toujours un truc sauvegardé. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut absolument vérifier, c'est ce que ça, généralement, il y a plusieurs formats qui sont proposés et dans le taf, il faut utiliser le format ouvert. Donc, par exemple, pour les contacts, c'est VCF. Donc, vous cherchez sur Internet format ouvert contact. Et l'avantage de ça, c'est qu'on sait que toutes les applications, quasiment toutes les applications dans le monde qui existent pour gérer des contacts, ils savent lire un fichier VCF avec tous vos contacts. Donc, vous n'êtes pas bloqué à ce que propose Google. Donc, attention, chez Gmail, quand vous exportez vos contacts, il fait d'abord dans un format Gmail, il faut vraiment chercher pour dire je veux exporter dans un format libre, enfin ouvert. Alors après, pour faire des sauvegardes, il y a un truc, il faut chercher backup dans Android, il y a une cinquantaine d'applications qui existent juste pour ça. Et sinon, sur l'interface web, vous voyez, vous pouvez télécharger vos données. Donc là, c'est une interface web de gestion carnet d'adresse. Donc voilà, vous pouvez chez Google aller dans Gmail, exporter mes contacts, escorter, exporter, oula, exporter, exporter l'agenda, enfin tout ce que vous mettez chez Google. Il y a une méthode pour faire ça avec ADB, mais c'est pareil, c'est juste pour les geeks que ça intéresse. On peut lui demander d'aspirer tout ce qu'il y a sur le téléphone, au moins, il y a une grosse sauvegarde. Et là, on est déjà à l'étape 8. Bon, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes arrivé à l'étape 3, c'est très bien, il ne faut pas mettre la pression tout de suite pour tout libérer. Donc aujourd'hui, on a, sur le téléphone, il y a plein de trucs qu'on envoie partout sur Internet, dans notre cloud. Donc, il y a de la musique, par exemple. Par exemple, la liste des podcasts que j'écoute est synchronisée avec Internet. Donc, il y a le carnet d'adresses, il y a les flux de données, les flux de nouvelles. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit encore beaucoup utilisé par d'autres personnes que moi aujourd'hui. Mais c'est des flux RSS, donc sur les sites Internet, on peut leur récupérer la liste des flux et dire, informe-moi de ce qu'il y a de nouveau quand ça arrive. Il y a des logiciels qui permettent de lire ça sur Android. Ah oui, c'est les discussions que vous avez en cours, votre agenda, vos galeries photos, les notes que vous pouvez mettre dans votre téléphone, les mots de passe, même parcourir les fichiers. donc tout ça, vous vous dites, c'est synchronisé quelque part, je suis content, je ne m'en inquiète plus, sauf que quelque part, vous ne savez pas ce qu'ils font avec. Enfin, les conditions d'utilisation sont généralement assez claires, mais comme vous ne l'avez pas lues, vous ne savez pas ce qu'ils font avec. Donc là, le but, c'est tout ce que vous mettez dans le cloud, mettez-les sur un cloud que vous maîtrisez. Donc pour ça, il y a un projet qui s'appelle Chaton, le chaton avec un S.org. Donc le but, c'est d'avoir ces collectifs des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc ça fédère, en fait, tous ceux qui ont une approche éthique de l'offre de services sur Internet. Donc ça veut dire qu'on n'utilise que des logiciels livres, on doit être bienveillant avec nos utilisateurs, on est là, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui veulent qu'on leur explique, on doit leur expliquer. Et du coup, il y en a, donc moi, ce que je conseille, si vous voulez chercher un service de cloud près de chez vous, cloud pour remplacer Google, cherchez près de chez vous. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. À Brest, il y en a deux qui existent. Donc il y a Infini, je connais bien ce que j'en fais partie. Donc l'avantage, c'est que si vous avez besoin d'aide, de choses, les gens, ils sont à côté. Et puis surtout, par exemple, chez Infini, on fait un barbecue par an avec tous nos adhérents. C'est quand même plus sympa comme façon de se voir que faire tout par Internet. Je suis encore parti en arrière. Après, c'est ce que je vous conseille de faire pour votre cloud. Alors, j'en ai mis que 5, 6. Si vous voulez sur le site chaton.org et que vous cherchez, je ne sais pas, synchroniser votre agenda, vous cliquez sur un agenda, il y en a beaucoup plus. Donc après, il y a des gens courageux qui disent, mais moi, je ne veux pas que ça parte chez quelqu'un, même un chaton, je n'ai pas confiance, je dirais ça chez moi. Je vous le déconseille personnellement, enfin, si vous n'y connaissez pas grand-chose en tout cas. Donc là, les questions que vous pouvez vous poser si vous voulez installer les choses chez vous, c'est est-ce que je l'installe à distance sur un ordinateur chez moi ? Alors, une fois qu'il est installé, est-ce que je partage avec mes proches ? Il y a des gens qui font ça, qui proposent à leur famille, par exemple, de synchroniser leurs fichiers, leurs photos sur un truc qu'ils installent eux-mêmes. Du coup, on est sûr que ça ne marche pas n'importe où sur Internet, on sait où il est physiquement. Et un outil très bien, c'est de se lancer, un Why You Know Host. Donc bon, si vous avez jamais fait de technique, ça peut être suffisant, mais je vous le déconseille de faire quand même des trucs que vous allez faire passer de données personnelles sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas totalement. Mais si vous avez un geek à côté de chez vous et qu'il dit « Ouais, c'est de mal, on met tout chez Google » et qu'il ne fait rien, vous lui dites « Mais ça existe, il y a des solutions pour que tu fasses quelque chose. » Il ne faut pas hésiter parce qu'ils sont gonflants, les gens qui disent « Il n'y a rien de bien. » Et bien sûr, une fois que vous aurez partagé avec tout le monde, que ça marcherait très bien et que vous voudrez faire participer le maximum de monde, posez-vous la question « Est-ce que je n'intégrerai pas le collectif chaton ? » Parce que finalement, offrir des services sur Internet, c'est sympa et autant faire profiter tout le monde. Surtout qu'au niveau local, il n'y en a pas partout. Malheureusement, c'est assez compliqué parce que dès qu'on veut être gros, ça coûte un peu d'argent. Pour un truc familial, ça ne coûte rien. Alors, comment on migre de Gmail à Infini, par exemple ? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, exporter dans un format ouvert, ça permet quoi ? Vous pouvez d'importer derrière dans une autre application. Donc, l'application d'agenda. Je ne sais plus si j'ai parlé de Nextcloud avant. Non, Nextcloud, c'est le principal outil utilisé pour mettre des services de synchronisation d'agenda, de fichiers, de notes, de carnet d'adresses, et tout ça. comme vous avez exporté dans un format ouvert, vous pouvez importer dans ce format. Donc, vous prenez juste l'application, puis vous faites importer ce que j'ai exporté avant. Et après, dans la préférence de compte, donc normalement, ça vous le demandera au moment où vous créez votre compte, enfin, vous l'utilisez, où il faudra juste l'autoriser à synchroniser les contacts, synchroniser le calendrier. Donc, là, je n'ai parlé que du carnet d'adresses et machin, mais il y a plein d'autres que vous pouvez synchroniser. Donc, par exemple, je synchronise mes tâches en cours. Donc, ça décide l'installation de logiciels en particulier. Davix, ah oui, j'ai oublié de le dire. c'est avant de, enfin, si vous voulez voir les outils de, la synchronisation qui marche, c'est un protocole ouvert qui existe, qui est très bien, qui s'appelle Davix, donc il y a, enfin, il y a WebDev. Donc, il y a .cdavix, donc c'est créé dans toutes les docs que vous trouvez sur Internet, c'est quelque chose qui est dans l'Eftroid. Et après, Nest Cloud, ce que je vous disais, donc il y a Nest Cloud, synchroniser les fichiers, Nest Cloud, News, pour récupérer les informations, Nest Cloud, Note, pour, pour jérer ses notes, ses favoris, ses SMS. Alors, tous les chatons ne proposent pas tous les services. Typiquement, chez Infini, on ne fait pas de synchronisation de SMS parce qu'on a, je ne sais plus pourquoi, parce qu'on n'était pas satisfait de la façon dont ça a conservé les choses. Ça conserve tout en clair, etc. Du coup, c'est bon, on préfère ne pas avoir accès aux données des adhérents parce que c'est privé. mais il y a des chatons qui le font très bien. Il y a plein de choses. À chaque nouvelle version, il y a de nouveaux trucs qui sont proposés, sachant qu'il y a une nouvelle version trois ou quatre fois par an, ça va vite. Et là, on arrive au palier neuf. Si vous dites, bon, ça y est, je n'ai que des applications libres, tout est bien, je n'ai plus toutes mes données, je maîtrise où elles sont, j'ai fermé mon compte Google qui ne sert plus à rien. Et là, applaudissez-vous parce que la plupart des gens iront moins loin que vous. À son téléphone pro, je ne suis même pas à ce niveau-là. Pourtant, je l'ai depuis deux ans. Donc, allez jusqu'au palier 8, franchement, il faut savoir vous en satisfaire. Parce que maintenant, on va arriver dans les situations où on ne peut plus revenir en arrière. Enfin, presque plus, on va dire. Ce qu'on va vous dire de changer ce qui est installé sur votre téléphone. Virer Android carrément. Alors, bon, c'est une... Donc, vous avez mis une... Il y a une liste de... Vous avez des listes qui existent sur Internet pour voir sur quel téléphone on peut remplacer Android. Donc, vous installez, c'est un dérivé d'Android mais uniquement libre. Donc là, vous vous installez et avant d'arriver à l'étape 10, j'installe j'installe un nouveau système où mon téléphone n'est pas compatible, je prends un nouveau téléphone. Là, il faut se poser la question est-ce que vraiment, juste pour avoir quelque chose de libre que je ne maîtrise plus, ça vaut le coup de racheter un téléphone. Donc, je vous ai montré... Bon, pour information, c'est une documentation classique sur la gestion du... sur la gestion des déchets, des outils. Donc, votre téléphone, avant de le jeter, il va falloir regarder s'il n'est pas réparable. vous regardez, vous cherchez Hypercafé sur Internet, vous pouvez en avoir près de chez vous pour vous aider. Et sinon, il y a un site qui s'appelle iFixit qui permet d'avoir toutes les informations sur, je ne sais pas, je vais changer l'écran de mon téléphone, comment on fait, je vais changer la batterie. Donc, c'est génial. Alors, faites attention. Il y a un niveau de difficulté écrit en haut. et donc, moi, je sais que j'ai acheté un téléphone d'occasion en me disant, c'est bon, je pourrais remplacer la batterie et je l'ai remplacé sauf qu'il ne démarre plus parce que c'était difficulté 3 et bon, moi, je ne suis pas très à droite de mes mains. Donc, voilà. Si votre téléphone, vous dites, il marche, machin, mais c'est Android dessus, je voudrais changer. Alors, avant de changer le téléphone, vérifiez si vous ne pouvez pas le revendre ou le donner à quelqu'un qui en a l'utilité. Donc, c'est typiquement quand j'ai changé de téléphone la dernière fois, j'avais donné à un ami mon ancien téléphone qui marchait toujours très bien. C'est juste que je pouvais avoir un téléphone gratuit donc je ne vais pas en garder deux. Si vraiment vous ne trouvez personne pour l'utiliser, vous pouvez le fournir à un reconditionneur. Donc, il y a aujourd'hui même vos opérateurs, il y en a qui récupèrent vos téléphones pour les reconditionner donc pour que le téléphone soit en très bon état, bien sûr. parce que c'est difficile de revendre un téléphone avec des rayures. Mais c'est pareil, si on peut changer l'écran, tout ça, donc vous cherchez sur Internet, ce n'est pas un reconditionneur de téléphone et il y en a une vingtaine à peu près en France et il y en a trois ou quatre qu'on m'a dit du bien donc a priori ils sont tous corrects. Et si vraiment votre téléphone, vous ne pouvez rien en faire, il part au recyclage mais alors c'est vraiment dommage parce que vous allez vous êtes quand même parti d'un téléphone qui marchait peut-être, c'est juste si vous n'êtes pas satisfait parce que vous pouvez installer Android dessus, enfin autre chose qu'Android dessus, n'allez jamais là. Il faut vraiment que votre téléphone soit cassé dans tous les sens, l'écran cassé, pillé, qu'il soit dans l'eau, qu'un éléphant ait marché dessus. Là, éventuellement, vous pouvez vous dire qu'on ne pourra pas le réutiliser. Qu'est-ce que vous dire avec un éléphant ? Donc, c'est vraiment ça. Moi, je suis pour qu'on n'installe que du libre sur son téléphone, etc. Mais je ne jetez pas un téléphone qui marche juste parce que vous voulez passer à autre chose qu'Android. Et après, si vraiment vous rachetez un téléphone, il y a des endroits pour se renseigner sur les nouveaux téléphones qu'on peut acheter. Donc là, si vous voulez racheter un téléphone, sachez déjà qu'il y a des téléphones qui sont vendus directement avec des systèmes libres. Donc, il y a des marques de téléphones qui ne font que ça mais sont souvent très difficiles à avoir parce qu'ils partent dès qu'ils sont mis en vente. Donc, il y a Fairphone, par exemple, qui, en France, est vendu essentiellement par Orange parce que c'est très difficile de trouver sur Internet sans passer par Orange. Et sinon, vous posez la question à des forums qui existent. Je veux un nouveau téléphone. Je ne sais pas, je veux qu'il ait le GPS, la reconnaissance d'empreintes, etc. Et vous pouvez vous faire conseiller sur ce qu'il faut utiliser. Donc, en français, je n'ai trouvé qu'un forum qui est... J'ai vu que quelqu'un a posé la question et il a eu des réponses. Quoi ? Ah, merde. Merci. Et en anglais, il y a un truc génial. Ça, c'est un... Hop, ça y est, je suis pressé. Sois patient, mon petit. Je n'ai pas pu... Du coup, je dis, alors, XDA développeur, c'est le fonds de nombre de références pour ceux qui utilisent des alternatives Android. Par contre, c'est tout en anglais. Et donc, ben voilà, vous êtes content, vous avez... Vous avez pris votre décision. Je vais installer LineageOS, qui est une des alternatives qui existe à Android, enfin, la version de Google d'Android. Donc, les prérequis pour installer LineageOS, c'est d'avoir quelques logiciels installés sur son PC. C'est bien documenté, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes sur le... Sur Wiki LineageOS, vous dites, j'ai tel téléphone, il va vous guider d'un bout à l'autre sur comment il faut faire un c'est sur son PC, installer sur le téléphone, etc. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas écrites, il faut vraiment que vous y pensez. C'est déjà, vous permettre de ne pas être joignable parce que votre téléphone, pendant que vous l'installez, il ne peut plus vous appeler dessus. Donc, soit avoir un téléphone à côté pour reprendre les appels, soit faire ça à 4 heures du matin quand personne ne vous appelle ou juste vous prévenez les gens. Dimanche, je ne serai pas joignable de jouer avec mon téléphone. Alors, ayez un téléphone complètement chargé, ce n'est pas obligatoire, mais ce serait dommage de faire ajouter un stress en plus alors qu'on est déjà train d'installer un truc qu'on ne connaît pas trop. Ayez votre téléphone complètement chargé, éventuellement, laissez le brancher sur secteur, mais c'est juste, ce n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour que vous n'ayez pas à vous en occuper, à vous en préoccuper. Alors, ayez un accès à Internet sans passer par le téléphone parce que si vous avez une erreur, vous voulez savoir comment faire ou si vous voulez télécharger les outils téléchargés, si c'est le téléphone qui vous sert à l'élection Internet, vous n'avez plus rien. Donc, aller chez le voisin, le plus simple, c'est d'avoir un ordinateur pour faire ça. Alors, vous avez toujours votre liste d'applications, il faudra aussi faire une nouvelle liste des applications que vous avez actuellement installées parce que vous ne vous rappellerez pas de tout. Du coup, toutes les applications que vous avez installées par Android, vous pouvez les réinstaller ensuite sur le nouveau téléphone. et les identifiants de tous vos code-cloud si vous aussi vous avez déménagé vos données personnelles chez un chaton. Et, dans la mesure du possible, trouver une occasion de se faire aider. Donc, si vous êtes sur agendadulibre.org, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses, malheureusement, il y a souvent des événements qui sont faits partout en France pour dire venez avec vos ordinateurs, venez avec vos téléphones et on vous aide à vous expliquer comment ça fonctionne, comment changer ce qu'il y a dessus, on vous accompagne pour les réinstaller. Donc, oui, partir tout seul, moi je l'ai fait, je n'ai pas trouvé ça compliqué, mais bon, après, j'ai l'habitude de bidouiller des choses. J'ai l'habitude de casser choses et là, je n'ai rien cassé, donc je suis content. à part le téléphone que j'ai voulu démonter tout seul. Donc, voilà, vous vous lancez, vous allez sur le wiki et là, vous flacissez votre téléphone et il va vous dire, il va vous dire, alors voilà, donc, voilà l'étape 1, il faut installé tel logiciel, voilà l'étape 2, il faut l'étape 1, étape 3, il faut lancer telle commande pour déverrouiller le chargeur de démarrage, installer tes VRP, donc ça, c'est l'étape que vous allez voir, donc comme ça, ça fait peur, mais en fait, quand vous suivez le déroulé du truc, c'est juste lire, copier-coller éventuellement. Alors, si vous installez l'InageOS, il n'y a pas les outils Google, donc mieux chez vous, vous pouvez en avoir besoin pour certaines applications non libres ou parce que vous avez typiquement la localisation, Google, un système de localisation qui est soi-disant plus précis, si vous n'installez pas les outils Google, votre localisation, elle aura moins d'informations. Donc moi, je suis obligé de désinstaller vu que Google, quand je fais chez moi, ils considèrent que je suis au boulot, mais parce que leur outil, je ne sais pas comment il marche, ils ont détecté mon Wi-Fi, je ne sais pas quoi. Et il y a bien sûr des moyens de réinstaller les applications qui ne sont pas dans FDroid, qui ne sont pas libres parce que vous en avez toujours besoin. Donc, il y a le store, par exemple, il y a d'autres choses qui existent, c'est que vous vous dites je veux réinstaller Facebook, vous pouvez réinstaller l'application Facebook, en théorie, ça marche sans avoir un compte Google, mais dans les faits, vous êtes obligé de garder votre compte Google si vous voulez pouvoir utiliser App Store. Après, vous faites un compte poubelle, vous n'avez pas en créé un qui ne vous sert qu'à ça. Donc après, vous avez réinstaller vos logiciels, vous remettez vos comptes Cloud et vous avez fini. Hop, dans les temps quasiment. tout le monde sort son téléphone, on finit. Donc, pour faire les deux ou trois premières étapes, il y a enfin l'atelier juste derrière. l'atelier. Donc, je vous souhaite l'atelier. Sous-titrage FR ?